Comment est-ce que vous êtes satisfait des propositions ? Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait des propositions. Il y a vraiment une cohérence entre tous les groupes de travail. On pousse à la sobriété, on pousse au changement de consommation. On essaye d'inciter un débat pour qu'on prenne en compte la planète, les limites de la planète, l'écocide aussi. Et cette volonté aussi de pouvoir faire changer la nation en inscrivant ces éléments-là dans la Constitution française pour qu'en fait, on puisse vivre en harmonie avec notre planète. Les attentes, je pense qu'elles sont de trois niveaux. Effectivement, que le président de la République respecte son engagement, c'est-à-dire de transmettre nos propositions sans filtre, d'instaurer le débat au sein des élus de la nation, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau territorial, de se poser les questions, comment mieux vivre sur notre planète, en ayant un impact le plus réduit, et puis aussi lancer le débat dans la société pour que les Français d'abord s'accaparent à cette urgence climatique, s'en rendent compte réellement, et qu'ensuite on débatte sur le changement de société que l'on souhaite pour atteindre les objectifs. Dans le groupe Consommet, nous avons beaucoup travaillé sur l'agroécologie, la permaculture, la façon de pouvoir vivre en autonomie alimentaire, sans un circuit court, local, et ainsi de suite. Et du coup, je me suis mis à la permaculture dans mon jardin, et ça fonctionne très bien, c'est la première année, et là aujourd'hui, je suis autonome sur une partie de mon alimentation en légumes. L'association des 150 va avoir une vie officielle, ce n'était pas seulement d'aller travailler au sein de la Convention pour écrire des propositions, mais aussi que nous puissions les défendre et que nous puissions nous intégrer dans le débat de société. L'urgence est là, on peut changer un mode de vie, on peut avoir une meilleure qualité de vie, on l'a vu avec la crise, le consommé local, le consommé a généré moins de déchets, et je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller, parce que l'urgence est là, il y a nos enfants, nos petits-enfants, et leur survie dépend de nos actions d'aujourd'hui et de nos actions qui doivent être rapides, pour éviter qu'on parte à la catastrophe.